Bonjour à tous, merci d'être présents pour accueillir dans cette deuxième journée de l'université organisée dans le cadre du festival 2010, d'accueillir aujourd'hui Jean-Marie Pieme, qui connaît bien Avignon et son festival, puisque son théâtre y a été présent, y représenté, mis en scène à plusieurs reprises, dans le hymne et dans le hof. Auteur de théâtre, dramaturge, essayiste belge, le théâtre est votre jardin, si j'ose faire écho ainsi à la thématique retenue cette année par l'université pour la programmation de la semaine festivalière. Le théâtre, un jardin que vous cultivez de différentes manières, puisque vous êtes aussi bien le commentateur éclairé des textes et de l'histoire des formes théâtrales, que l'agent de leur transmission auprès des apprentis comédiens de l'Institut supérieur des arts du spectacle, l'INAS de Bruxelles, mais encore et surtout parce que depuis 1986, vous êtes un créateur reconnu et récompensé à plusieurs reprises. Ces différentes pratiques du théâtre, on en mesure d'ailleurs toutes les tendues, il est grand votre jardin, d'une certaine manière, en consultant votre bibliographie ou les essais sur le théâtre, Le Souffleur inquiet, publié par les Alternatives théâtrales en 1984, un théâtre d'opéra aux éditions du Culot en 1985, l'invention de la mise en scène aux éditions Labore en 1989, précède votre propre production théâtrale, qui compte aujourd'hui plus de 60 titres, édité par Actes Sud Papiers, Mediades, Didascalie, et les éditions Lanzmann, pour citer les principaux éditeurs. Ce travail d'écriture, vous l'accompagnez également d'écrits sur vos propres textes, écrits que l'on retrouve notamment dans les revues Cahiers de Prospero et Alternatives théâtrales, revue qui vous a d'ailleurs consacré son numéro 75 en décembre 2002. Écrivain de théâtre, c'est de cette expérience-là, particulièrement, dont vous allez nous parler aujourd'hui. Alors que dans son édition 2010, dans le cadre du Festival Off, le festival fait encore la part belle à votre théâtre. Il est en effet, cette année, joué par deux compagnies. La compagnie Les Perles de Verre monte à l'adresse, avenue de la Triade, ce qu'on appelle ici l'Extra Muros. Monte donc cette pièce qui s'appelle Toréador, qui met en scène un duel duo entre deux personnages, figure emblématique de notre société, Momo l'émigré, gérant d'un salon Lavoire, et Ferdinand, chômeur, devenu SDF. La compagnie Certains Soirs, elle, met en scène, ici même, dans le hall de ce bâtiment, à 17h, la pièce intitulée Gloria, volet 1, interprétation et mise en espace du premier volet, Les Nageurs, d'un triptyque qui nous donne à voir la rencontre hasardeuse de trois jeunes gens formant un trio au verbe haut, à la geste déterminé, déambulant, de nuit, dans la ville de Liège. Morceau de vie, fragment de ville, où s'initie un récit, habitée par la figure féminine de Gloria, d'abord vendeuse, dans un magasin de chaussures, puis, comme on a pu le découvrir hier, à la lecture faite par la compagnie au Théâtre des Dons, des deux autres volets de la pièce, la serveuse n'a pas froid, le tueur souriant, Gloria est devenue serveuse, dans un bar, et enfin, otage, d'un braquage de banques. Ces points de vue sur notre réalité, sur notre monde, organisés autour de Gloria, mais peut-être tout autant par Gloria, ne révèlent pas, on s'en doute, un paisible et harmonieux jardin. Il y a dans vos fictions, dans celle-là au moins, toute la tension et la dramaturgie de ses vies ordinaires, et la langue par laquelle elle s'incarne et prenne forme ne fait pas que raconter, elle montre. Elle montre la puissance des situations où les choses qui peuplent nos vies ne sont pas que des accessoires, où les lieux que nous traversons, un magasin, une rue la nuit, une boîte de nuit, un bar, ne sont pas de simples décors. C'est peut-être pour cela que votre théâtre se prête bien parfois à des sorties hors du théâtre et emprunte temporairement sa scène à nos espaces habités. Ce théâtre du monde, à partir duquel vous inventez votre écriture, donne lieu à un théâtre qui nous donne à voir et à comprendre une rue de réalité, faite de domination, de confrontation, de rupture, mais dans laquelle on se bat, dans laquelle on peut encore se battre pour trouver le chemin d'autres possibles. Ce théâtre, qu'il vous est arrivé aussi de construire, à la demande de la metteur en scène Isabelle Pousseur, par exemple, à partir de la parole des habitants de Bruxelles, je fais référence ici à l'instant, pièce écrite dans le cadre de l'opération Bruxelles nous appartient, entreprise de constitution de la mémoire d'une ville basée sur la collecte des récits qu'en font ses habitants. C'est, dites-vous, un théâtre de la disparition. Alors, il vous appartient maintenant, Jean-Marie Piem, de nous exposer ce que recouvre cette qualité. Et je vous laisse la parole et la place. Eh bien, merci de votre accueil et merci à l'université de me permettre de cultiver mon jardin devant vous. Une leçon et un exercice d'écriture, un travail d'écriture ont en commun au moins une chose, c'est qu'on se demande par où commencer. Et forcément, c'est ce que je me suis posé comme question lorsque j'ai reçu la proposition de cette leçon. Par où commencer ? Donc, j'ai fait ce que je fais d'habitude. J'ai pris des livres et j'ai tourné les pages de ces livres en essayant de trouver un premier déclic, un premier point de démarrage. Et effectivement, je l'ai trouvé dans Nietzsche. Nietzsche qui est un auteur fécond et on peut toujours lui faire confiance pour trouver une phrase pointue. Et j'ai trouvé cette phrase dans Nietzsche qui dit en gros « Le navigateur dans la tempête est largement indifférent à la composition chimique de l'eau ». J'ai trouvé que ça définissait assez bien ma situation parce que je suis dans un lieu de savoir ici et au fond je vais parler beaucoup moins comme quelqu'un qui sait que comme quelqu'un qui sent. vous savez bien que les auteurs savent des choses sur leur oeuvre mais ne savent pas le tout de leur oeuvre. Je ne suis pas le propriétaire de ce que j'écris. Je peux avoir évidemment une certaine idée de mes intentions mais rien ne dit qu'il n'y a pas de distance entre mes intentions et ce qui est écrit. Donc voilà une première chose c'est l'idée que ce que je vais vous dire représente non pas la vérité de ce que j'écris mais représente le regard que je porte sur ce que j'écris. J'ai proposé comme titre un théâtre de la disparition il faudrait que je commence bien entendu par m'expliquer sur ce titre. Il commençait par m'expliquer principalement sur le 2 dans théâtre de la disparition il commençait par m'expliquer sur la question du 2 un théâtre de la disparition ça ne veut pas dire que c'est le thème ou le sujet de ce que j'écris je n'écris pas et je ne tartine pas et je ne dialogue pas sur la question de la disparition qu'est-ce que c'est la disparition comme c'est triste la disparition comme c'est lourd la disparition absolument pas je ne m'interroge pas philosophiquement non plus sur ce qu'est la disparition la disparition pour moi c'est un moteur c'est une énergie c'est-à-dire que derrière une oeuvre quand quelqu'un écrit je crois qu'il y a toujours quelque chose qui pousse au-delà du sens je veux dire je ne parle pas du sens je parle ici de ce qui fait qu'à un moment donné l'acte d'écrire est précédé d'une poussée dans le dos par quelque chose on n'écrit pas je veux dire je ne suis pas un distributeur automatique de textes je ne mets pas une pièce dans la fente et puis tout à coup les textes sortent ils doivent tout de même sortir de quelque part comme on dit et sortir de quelque part ça veut dire trouver au fond l'incitation chercher où est l'incitation et donc lorsque je parle d'un théâtre de la disparition je veux dire que c'est la disparition qui me pousse dans le dos encore une fois je peux écrire des pièces où la notion de disparition n'est pas présente mais moi je sais que ce qui génère la pièce c'est cette idée de quelque chose qui a disparu donc voilà le sens le premier sens du deux maintenant il faudrait que je m'explique sur la notion de disparition qu'est-ce qui a disparu alors pour répondre à la question il faut prendre le problème à plusieurs niveaux je vais d'abord le prendre à un niveau strictement biographique et vous allez voir qu'à partir de là je vais tout de même parcourir un assez large spectre au niveau biographique d'abord qu'est-ce qui a disparu pour moi ce qui a disparu très vite très tôt c'est un dialecte je suis né en Belgique dans une région qui s'appelle la Wallonie je suis né dans une région d'acierie de métallurgie de mine et dans cette région on y parle on y parlait en tout cas un dialecte qui est le Wallon le Wallon c'est un dialecte roman quelle est mon expérience de la disparition avec le Wallon c'est tout simplement le fait que je ne peux pas le parler j'ai interdiction par mes parents de parler la langue que tout le monde parle dans la rue donc ma première expérience de la disparition c'est la disparition d'une langue que je parle parce que je suis quand même dans la rue enfant je traîne dans la rue comme tous les enfants donc je parle très très bien le Wallon et je le comprends très bien je le comprenais très bien je le parlais très bien mais injonction m'était faite de ne plus l'utiliser pourquoi ? parce que c'est la langue qui ne permet pas une ascension sociale c'est très simple il faut parler si on ne peut pas parler le Wallon que peut-on parler ? il faut parler le français pourquoi faut-il parler le français ? parce que c'est la langue qui permet effectivement de sortir du milieu ouvrier où on est donc interdiction de parler le Wallon donc première stupéfaction parce que tout de même quand on a 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans on comprend très bien qu'on ne peut pas le parler mais on ne comprend pas trop bien non plus pourquoi on ne peut pas le parler c'est pas évident tout de suite d'arriver à comprendre d'où vient cette interdiction de ne pas utiliser la langue qui est utilisée par ailleurs par tout le monde dans la rue du quartier mais ça va plus loin que ça je veux dire non seulement je ne peux pas le parler mais je ne suis même pas censé le comprendre je ne suis pas censé le comprendre parce que par exemple dans la famille tout le monde parle le Wallon entre eux ils parlent tous le Wallon mes parents mes tantes mes oncles mes cousins tout le monde parle le Wallon mais quand je suis là et un Wallon que je comprends parfaitement mais quand je suis là tout le monde parle en Wallon il me retraduit tout en français comme si je n'avais pas compris donc ça veut dire que non seulement je ne peux pas le parler mais je ne suis pas censé le comprendre non plus puisque forcément ce qui vient d'être dit en Wallon et que j'ai parfaitement compris m'est répété en français pour qu'on me le dise en français parce qu'on ne peut plus s'adresser à moi qu'en français donc voilà il y a déjà une première expérience de séparation de disparition qui joue évidemment si on continue l'histoire le fait même que je sois élevé en français que j'ai accès à l'école que je fasse des études m'amène évidemment à sortir du milieu social d'où je viens dès l'instant où je suis dans un processus d'études dans un processus universitaire je deviens l'étranger du milieu d'où je viens ça se marque enfin l'étranger je suis toujours bien accueilli dans mon milieu la question n'est pas là il n'y a pas de conflit ou des choses comme ça mais je vois très très bien que la distance est dans l'oeil des autres je vois très bien quelque part que je suis celui qui était là qui est parti qui peut revenir de temps en temps mais qui de toute façon va repartir donc je ne suis plus du tout sur le même terrain sur le même plan que ceux qui eux seront là étaient là et ne pourront pas changer de place donc je fais l'expérience de la disparition du milieu dans lequel j'ai été élevé ce n'est pas une expérience douloureuse nécessairement mes parents sont bien contents que je ne fasse plus partie de ce milieu là d'une certaine manière moi-même je ne vis pas ça sur un mode tragique comme il n'y a pas de conflit dans la famille tout ça se passe bien mais il y a tout de même le sentiment qu'à un moment donné quelque chose d'une frontière irrémédiable a été franchie et quelle que soit ma bonne volonté à revenir en arrière je ne reviendrai plus à la même place il y aura quelque chose qui a disparu définitivement voilà pour le plan en gros biographique je pourrais maintenant élargir un peu la perspective et dire que ce qui a disparu ce n'est pas seulement le milieu où moi j'ai été élevé ce qui a disparu c'est le milieu tout court aujourd'hui qu'en est-il du monde ouvrier il n'est plus en tout cas à la même place la place qu'il occupait dans les années 50 c'est bien le moins qu'on puisse en dire j'ai vu disparaître autour de moi la métallurgie enfin il y a encore quelques usines à serein mais pas grand chose à côté de la puissance que ça pouvait avoir dans les années 50 c'est tout à fait dérisoire j'ai vu disparaître les charbonnages les mines j'ai vu donc disparaître une région aujourd'hui quand je retourne à serein je fais l'expérience enfin dans une partie de serein dans le bas de serein en tout cas je fais l'expérience d'une ville morte il y a une rue qui était très très commerçante dans le bas de serein très commerçante au sens où elle était fréquentée où il y avait même des magasins de luxe on y vendait du vin correct on y vendait des choses un peu enfin il fallait tout de même bien nourrir les cadres aussi les ingénieurs pas seulement les ouvriers il fallait nourrir aussi tout le monde personnel de cette usine donc cette rue était extrêmement fréquentée aujourd'hui elle n'est plus qu'une succession de volets baissés sur sur un kilomètre et demi voilà on peut la remonter et les enseignes sont toujours là et je les reconnais je vois bien je les connais ces magasins je les ai fréquentés ces magasins il y a l'un ou l'autre subsiste encore mais pour le reste au fond c'est opération ville morte donc quelque chose qui était extrêmement vivant ce milieu ouvrier qui avait ses traditions moi j'ai quand même vu souvent les grèves par exemple voilà une chose très concrète j'ai vu sortir les métallurgistes sur la place je les ai vus avec leur veste de cuir je les ai vus affronter la gendarmerie à cheval c'était encore l'époque où ça ne rigolait quand même pas il y a de temps en temps il y avait de temps en temps des morts dans l'affaire donc je veux dire ce milieu de l'aristocratie ouvrière parce que la métallurgie c'est un peu l'aristocratie ouvrière c'est des bastions très puissants des endroits où la syndicalisation était extrêmement forte des endroits où le communisme était relativement bien implanté également tout ça tout ça aujourd'hui est devenu l'être morte donc voilà un deuxième enfin un troisième niveau de disparition mais je peux continuer ce qui disparaît c'est le pays d'où je viens je veux dire la Belgique disparaît la Belgique a déjà disparu même si quelque part il reste une entité nommée Belgique il est très clair que ce n'est plus qu'une enveloppe vide dans laquelle coexistent deux communautés qui n'ont absolument pas de projet commun donc la disparition n'est pas à l'ordre du jour sur les cartes de géographie mais elle est évidemment tout à fait à l'ordre du jour dans les cerveaux et je rappelle que nous sommes pour l'instant le pays est pour l'instant sans gouvernement officiel et que la tâche d'en construire un de gouvernement risque d'être extrêmement compliquée parce qu'effectivement les tendances des deux parties importantes constitutives de la Belgique sont radicalement opposées donc j'ai vu disparaître toute une série d'éléments qui sont liés à l'existence de la Belgique par exemple pour prendre un symbole tout à fait significatif et en même temps dérisoire la compagnie aérienne la Sabena qui est très centrale dans les déplacements de la Belgique cette compagnie aérienne disparaît voilà c'est un élément au fond insignifiant et en même temps hyper signifiant pour les Belges la disparition de la Sabena c'est quelque part signé la disparition de la Belgique mais si on va de manière un peu plus profonde je pourrais dire aussi que l'industrie a disparu au sens où pour l'essentiel les grandes entreprises de la Wallonie par exemple sont aux mains de capitaux français ce sont des des groupes industriels français qui pour l'essentiel règlent les questions économiques de la Belgique même chose sur la question sur le problème financier récemment Paribas a sauvé de la faillite le groupe Fortis qui est un groupe financier important un groupe à la fois hollandais et belge c'est Paribas qui à la faveur de la crise a racheté Fortis donc voilà tous ces éléments là toute cette disparition là de la Belgique elle l'est derrière moi alors je n'écris pas des pièces pour raconter que la Belgique disparaît je veux dire je ne sais pas mon c'est pas mon mon créneau c'est pas mon fond de commerce mais c'est ça qui est derrière je veux dire je suis quelqu'un qui écrit après une suite de disparitions que je l'ai voulu ou que je ne l'ai pas voulu c'est comme ça que ça s'inscrit dans mon propre corps et puis alors pour terminer la litanie des disparitions et alors là on est à un niveau plus général encore c'est la disparition tout simplement de la centralité de l'Europe je veux dire je vis dans un dans un espace européen qui a perdu absolument sa centralité par rapport à ce qu'elle pouvait avoir à la fin du 19ème siècle ou en gros jusqu'en 1950 60 l'Europe n'est plus je ne vous apprends rien l'Europe n'est plus au centre des flux elle n'est plus au centre des décisions elle n'est plus le cœur battant du monde je veux dire le cœur battant du monde se trouve maintenant entre les deux rives du Pacifique et il est très clair que l'Europe est une espèce de paradis encore privilégié ou de musée de l'ancien monde nous sommes devenus nous allons peut-être devenir le musée de l'ancien monde le musée de la planète mais on ne peut plus parler effectivement d'un rôle moteur décisif bien sûr l'Europe n'a pas disparu au sens il reste une puissance de l'Europe il reste une puissance des pays de certains pays d'Europe c'est très clair mais on ne peut plus parler de cette puissance là dans les termes où on en parlait encore peut-être avant par exemple la deuxième guerre mondiale donc voilà la liste des disparitions qui me poussent dans le dos vous voyez que ça va depuis l'infime le biographique ceux qui ne regardent que moi jusqu'à quelque chose qui concerne évidemment en cercle concentrique qui concerne la planète entière mais je dois maintenant tout de suite dissiper un malentendu qui pourrait surgir enfin je ne suis pas du tout du tout du tout dans une idée de déploration c'est à dire j'écris bien un théâtre de la disparition mais je n'écris pas un théâtre de la déploration en aucun cas je n'ai de nostalgie par rapport à cette situation là je ne suis pas dans la position de quelqu'un qui dit ah c'était mieux avant je ne vois pas très clairement je le dis parce qu'aujourd'hui peut-être il y a dans mon pays quelqu'un qui s'appelle Jacques Delcuvelry qui vient de faire un très très beau spectacle au théâtre national qui est très fondé très basé sur l'idée de la nostalgie enfin l'idée que quelque chose est définitivement perdu mon sentiment n'est pas du tout celui-là mon sentiment n'est pas de regretter ce qui s'est passé je ne vois pas comment on pourrait regretter deux guerres mondiales je ne vois pas comment on pourrait regretter la mise au service de la science pour l'extermination avec les gaz moutarde en 14 et avec le zyklon B en 40 je ne vois pas comment on pourrait regretter une oppression sociale qui a été réelle tout le même en tout cas jusqu'à la première moitié du 20ème siècle je ne vois pas comment on pourrait regretter des camps d'extermination je ne vois pas pourquoi on pourrait regretter comment on pourrait regretter deux bombes atomiques qui sont tombées donc il me semble qu'il y a il y a eu ce qu'il y a eu je devrais parler aussi des séquelles de la colonisation évidemment je ne pourrais aussi parler dans les choses dont je ne vois pas pourquoi on les regretterait toutes ces séquelles de la colonisation donc je ne vois pas du tout quelle déploration je pourrais mettre en jeu en mouvement il me semble que le siècle a été ce qu'il est et que nous sommes aujourd'hui dans un autre siècle voilà donc cela étant posé et ça pour moi c'est quand même extrêmement important parce que je ne souhaite pas du tout écrire un théâtre dépressif triste raplapla voilà célébrant sa propre fin je souhaite au contraire écrire un théâtre de gens qui vivent aujourd'hui dans des conditions d'aujourd'hui et donc j'en viens maintenant à essayer d'expliquer ce que ce théâtre de la disparition peut produire chez moi la première chose c'est que la disparition pour moi en le disant un peu brutalement c'est très positif c'est ce qui fait de la place quand quelque chose disparaît il y a place pour autre chose donc la disparition je la connote extrêmement positivement elle l'est au fond à la base même du mouvement si rien ne disparaissait rien ne disparaissait on serait dans une espèce de fixisme définitif on serait et qu'est-ce qui est plus fixe qu'un cadavre je veux dire la fixité c'est la mort je crois qu'il n'y a que la mort qui à un moment donné règle une bonne fois pour toutes la question du mouvement et encore je veux dire le cadavre il est détruit par les verres il peut encore il y a encore un petit mouvement après mais enfin il concerne moins celui qui est détruit dans ces cas là donc la disparition c'est ce qui fait de la place c'est une notion positive il faut la prendre comme une notion positive Brecht avec son sens habituel de la dérision et de la cruauté disait la fin du cochon c'est le début de la saucisse et il me semble que j'ai bien envie de me caler là-dedans la fin du cochon c'est le début de la saucisse donc ça veut dire partons maintenant de ce qui n'est plus mais partons pour trouver ce qui est et donc ma toute première pièce neige en décembre a fonctionné là-dessus neige en décembre ça raconte au fond dans neige en décembre j'ai essayé de prendre acte du fait que l'époque 68 était terminée voilà terminée pour moi à cette époque-là j'avais plus de 40 ans donc je veux dire terminée largement terminée pour moi mais terminée aussi dans le réel dans la société je veux dire le 86 c'est la date de ma première pièce on fait des adieux à sa jeunesse et on fait des adieux au temps de sa jeunesse donc neige en décembre ça raconte l'histoire d'un idéologue d'un professeur qui a une forte influence idéologique sur des milieux politiques par exemple donc une espèce de maître à penser comme ça qui à un moment donné disparaît disparaît au sens de on ne sait plus où il est et ça va libérer chez son adjoint chez son disciple toute une série de sentiments de sensations de désirs de trahison qui jusque là était refoulée donc au fond la disparition permet d'explorer de nouveaux aspects du comportement par exemple qui a-t-il comme intérêt peut-être le mot est à prendre au sens Nietzschéen du terme sous les comportements politiques qu'est-ce qui grenouille sous les comportements politiques on ne peut pas s'en tenir simplement à la bonne parole des politiques qui disent qu'ils travaillent pour l'humanité et pour le bien du peuple quand quelqu'un reste en place pendant 40 ans dans la même fonction il est difficile quand même de soutenir complètement que c'est par utilité et qu'il n'y aurait rien comme intérêt personnel dans cette affaire là donc neige en décembre ça parle de ça il y a bien un moment la disparition du professeur mais la disparition c'est ce qui met en mouvement précisément les comportements de Max le jeune disciple alors ça vient du réel tout ça ça vient du réel et en même temps ça le transpose complètement quel est le réel qu'il y a derrière c'est que dans la fin des années 70 je crois j'apprends par les journaux comme tout le monde qu'un philosophe français extrêmement important Louis Althusser a étranglé sa femme donc voilà un homme et que depuis alors forcément il y a 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 une vague discussion en justice ça aboutit à un non-lieu parce qu'il l'a étranglé dans un dans un moment de démence donc ça aboutit à un non-lieu et après il va écrire des textes très autobiographiques où il va raconter un peu tout son tout son cheminement donc voilà un homme Althusser a été une tête pensante quand même de mai 68 voilà un homme qui a passé sa vie à mettre de l'ordre dans la pensée de tout le monde et qui au fond en arrive à une confusion mentale telle que lui-même va étrangler sa propre femme après j'apprendrai que ce n'est pas nouveau que ce n'est pas un moment comme ça exceptionnel que depuis le début c'est un homme extrêmement dépressif qui passe par des phases d'hospitalisation que personne enfin que moi en tout cas je ne savais pas probablement qu'un micro-milieu le savait mais en tout cas ça ne courait pas les rues comme ça en 68 et donc c'est un peu ça qui va me donner tout à coup le déclic l'idée qu'à un moment donné je pourrais écrire quelque chose sur un dévoiement un dévoiement qui amène des possibilités nouvelles puisqu'après ça Althusser au lieu de se comporter à nouveau comme un gourou du marxisme qu'il était va écrire va donner des écrits autobiographiques où tout à coup la sensibilité personnelle est beaucoup plus présente restera évidemment toujours cette question alors pour moi c'est une question fondatrice également parce qu'évidemment étrangler sa femme ne fait pas partie des concepts du marxisme j'ai bien entendu quelque part que le marxisme de temps en temps a étranglé des gens mais enfin dans l'arsenal théorique du marxisme l'idée d'étrangler sa femme jusqu'à présent n'est pas encore une idée qui est dans le droit fil de Karl Marx enfin donc il y a bien un impensé quelque part entre les comportements de la vie quotidienne et les comportements politiques et c'est un pensé là c'est ça qui m'intéresse enfin quelque part c'est là dedans que je trouve une façon de faire fonctionner les choses donc j'ai écrit Neige en décembre en 86 et puis au fond ça a été ça a correspondu pour moi à un changement d'orientation dans ma propre vie puisque jusque là au fond je menais une vie dans le théâtre mais à côté du théâtre aussi enfin et puis là tout à coup il y a eu un engagement beaucoup plus beaucoup plus fondamental dans dans le théâtre cela dit je fais aussi remarquer que le théâtre lui-même n'est peut-être pas en voie de disparition au sens où il disparaîtrait demain mais le théâtre n'est plus non plus dans la centralité où il était auparavant je veux dire Régis Debray depuis longtemps a dit les générales ne sentent plus la poudre manière de dire au fond le théâtre n'est plus au centre des débats n'est plus au centre des flux sociaux les grandes questions au fond du monde ne se débattent pas au théâtre mais évidemment et là c'est là que je reviens à l'idée que la disparition fait de la place on a perdu en centralité mais on a gagné en liberté c'est à dire que le théâtre ne discute effectivement plus de la question de savoir si l'Europe doit accueillir la Turquie ou ne pas accueillir la Turquie par exemple on voit mal une pièce de théâtre traiter de ce sujet là de manière un peu un peu sérieuse parce qu'on se dit qu'au fond il y a des instruments ailleurs pour le faire un bon débat à la télé quand il y en a encore ou un bon débat à la radio ou un bon débat tout court peuvent amener plus dans cette logique là qu'une pièce de théâtre mais par contre on peut parler de choses évidemment qui sont beaucoup plus particulières plus singulières et donc ce qu'on a perdu en centralité on le gagne quelque part en liberté en capacité à dire des choses fines des choses contradictoires en capacité à ne pas être dans une pensée complètement formatée à être dans une pensée de la singularité et ça ça me paraît évidemment un gain fondamental l'autre chose alors qui conduit enfin dont je tire de l'idée de la disparition enfin que je tire de l'idée de la disparition c'est au fond une espèce d'intensification de la vie je veux dire quand il y a cette très belle phrase de Hölderlin qui dit tandis que je me souvienne là où il y a enfin je cite approximativement là où il y a du danger croit ce qui sauve grandit ce qui sauve là où il y a du danger croit ce qui sauve et je trouve que c'est une très belle phrase le danger évidemment nous donne tout le même le danger de la disparition par exemple nous donne quand même quelque part nous dit quelque part le sentiment l'importance du sentiment d'exister et donc je vais si je devais donner une image qui définit un peu le théâtre que je peux écrire je dirais que c'est un océan déchaîné dans lequel on a jeté des brindis ou des bouts de bois et les bouts de bois sont menés de haut et de bas à travers la puissance même des vagues et de de l'océan mais ces bouts de bois d'une certaine manière sont insubmersibles c'est à dire qu'ils sont balottés dans tous les sens mais ça continue à flotter ça ne coule pas nécessairement et j'aime bien cette image là alors qu'est-ce que c'est la mer déchaînée c'est tout ce qu'il y a tout autour de nous c'est le monde de la consommation c'est le monde de l'insignifiance c'est le monde du racisme c'est le monde de l'argent c'est le monde de la marchandisation généralisée de nos idées de nos valeurs de nos comportements mais je n'écris pas un théâtre pour dénoncer ça je veux dire ça c'est partout partout dans la rue dans les journaux n'importe où ce que je viens de vous dire c'est une banalité j'écris plutôt pour dire comment dans cet océan déchaîné des gens des individus des hommes des femmes cherchent à exister je dis bien à exister pas forcément à résister c'est encore autre chose cherchent à exister cherchent à trouver une existence dans cette espèce de flux incessant et donc je crois que j'ai produit toute une série de textes où précisément ce qui est mis en valeur c'est le fait d'être à la fois balotté par des courants idéologiques politiques existentiels extrêmement violents et en même temps une capacité à dire qu'on existe là-dedans il me semble que par exemple quelque chose comme Eva Gloria Lea témoigne un peu de ça voilà il me semble que les nageurs qui est-ce qui se présente qui est présenté ici les nageurs le titre le dit les nageurs qu'est-ce que c'est c'est des gens qui essaient d'atteindre l'autre rive c'est des gens qui font quelque chose pour ne pas couler et pour moi évidemment Eva Gloria Lea raconte au fond l'histoire d'une femme ou de trois femmes comme on veut enfin ça on peut arranger un peu les choses comme on l'entend Eva Gloria Lea c'est trois petits textes trois textes brefs si vous voulez qui sont jouables séparément mais qui peuvent aussi constituer une totalité moi je les ai centrées dans l'édition sur chaque fois une femme Eva Gloria Lea mais on peut tout à fait évidemment imaginer que ces trois femmes là sont en fait trois figures de la même femme et donc on peut parfaitement considérer que c'est le même personnage qui traverse trois moments ou que c'est trois personnages différents mais qui sont au fond dans des similitudes quand même relativement importantes donc il me semble que cet élément là il est déterminant dans Eva Gloria Lea il est déterminant aussi dans d'autres pièces par exemple une pièce qui a été présentée il y a deux ans je crois ici à Odon dialogue d'un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses amis il y a il y a le même voilà il y a le même la même volonté ça raconte l'histoire d'un portier qui a un travail mais qui ne peut plus se loger comme souvent aujourd'hui on trouve des gens qui ont un travail mais qui n'ont plus accès à un logement donc il habite une caravane un peu pourrie et il habite cette caravane avec une petite fille sa petite fille mais voilà manque de pot on lui a repris cette petite fille l'assistance publique lui a repris cette petite fille parce qu'on trouve pas normal qu'une petite fille soit élevée dans une caravane un peu pourrie et là dessus arrive un chien un vrai chien un chien qui parle évidemment un chien qui lui au fond se dit j'aimerais bien finir mes jours quelque part j'en ai marre d'être un chien errant et me caser chez ce gros lourdeau de portier ne me ferait pas de tort voilà ça c'est l'argument et à un moment donné je vais vous dire la citation parce que je ne connais pas tout ça par coeur il y a cette réplique là qui définit bien ce que j'appelle la notion de résistance donc c'est le portier qui parle il parle de l'assistante sociale et il dit l'assistante sociale elle était venue pour une enquête sur la pauvreté vous vivez dans une caravane A. par plaisir B. pour avoir l'air original C. pour des raisons idéologiques biffer les mentions inutiles je vis dans ma caravane parce qu'au milieu de cette merde je trouve mon silence et que dans mon silence je retrouve un peu de moi-même j'ai dit ah vous reconnaissez que cette caravane est une merde a dit l'assistante sociale moi je peux le dire pas vous j'ai dit parce que je sais moi que ma dignité est dans cette merde mais vous quand vous ne voyez que la merde vous m'enlevez aussi la dignité voilà ça c'est c'est ce que j'appelle le geste de l'existence c'est à dire à un moment donné affirmer quelque chose affirmer une présence même si par ailleurs on est dans une situation relativement difficile donc voilà j'ai toute une série de pièces comme ça je m'intéresse beaucoup au milieu anodin au milieu quotidien au milieu voilà je ne cherche pas des héros je ne cherche pas des moments héroïques je n'écris pas des pièces historiques ou bien des pièces politiques au sens de la prise de l'état les conflits sociaux etc c'est plutôt le grain fin de la vie quotidienne qui m'intéresse et bien sûr ça veut dire que quelque part la notion de conflit est extrêmement importante dans mon théâtre l'idée qu'on se bat qu'on ne peut exister qu'en se battant contre quelque chose que d'une certaine manière le bénéfice secondaire de la merde dans laquelle on se trouve c'est parfois que ça vous force à trouver un mode d'existence à trouver une façon d'exister dans quelque chose qui néanmoins vous submerge donc la notion de conflit la notion de bataille la notion d'opposition elle est très centrale dans ce que je fais et bien entendu elle est assez proprement théâtrale aussi parce que forcément le conflit c'est une donnée assez intéressante pour le théâtre l'idée si j'étais dans une position poétique contemplative je serais certainement moins sur le bord du théâtre que je ne le suis aujourd'hui l'idée même de chercher des personnages en conflit c'est forcément aussi quelque chose qui donne de la matière à l'acteur on sait bien que le théâtre se nourrit enfin Hegel l'a dit bien avant moi le théâtre se nourrit des conflits se nourrit des antagonismes se nourrit des oppositions mais cette notion de conflit alors elle traverse au fond c'est le conflit de quelqu'un contre l'océan déchaîné qui peut se présenter devant lui mais c'est aussi le conflit qu'on peut avoir avec soi-même dans certaines situations c'est-à-dire dans certaines situations il est très évident qu'on est divisé qu'on est en lutte avec soi-même je veux dire l'effet du peut-être la critique que je peux faire ma propre image du petit bout de bois sur l'océan déchaîné c'est que le petit bout de bois n'est jamais traversé par le conflit il est balotté par le conflit mais il n'est pas traversé par le conflit tandis qu'un être humain il est à la fois balotté par le conflit qu'il reçoit de l'extérieur mais il peut être traversé lui-même par ce conflit c'est-à-dire être en position en position de conflit lui-même par rapport à ses propres valeurs mais au-delà de ça alors évidemment il y a aussi le fait qu'à un moment donné il n'y a pas que ça n'arrive pas qu'aux individus ça peut arriver aussi à des groupes sociaux la question donc j'ai écrit par exemple trois pièces sur la guerre civile j'ai écrit trois pièces sur la guerre civile qui vont être éditées sous le titre les moitiés du monde la première pièce s'appelle La main qui ment la deuxième pièce s'appelle Avaler l'océan et le troisième texte s'appelle Le sang des amis alors ce sont des pièces sur la guerre civile un peu particulières parce qu'au fond j'ai essayé d'aborder différents aspects de la guerre civile dans La main qui ment par exemple j'ai essayé de voir ce qu'il en est de la question du pardon ou de l'impardonnable voilà dans une lorsque tout à coup l'argument de La main qui ment il est très simple un homme qui appartient à un camp vaincu un camp génocidé et célébré la guerre est finie la guerre civile est terminée depuis quelques années le camp des vaincus s'est reconstitué l'homme est devenu un savant éminent dans le camp des vaincus il a inventé une arme qui met les vaincus à distance de ceux qui pourraient les agresser à nouveau donc il a rendu un service immense et il vit dans une paisiblement avec sa femme et son fils une journaliste débarque parce qu'elle veut faire un papier sur cet homme qui vient de recevoir un prix Nobel de quelque chose biologie ou quelque chose comme ça mais elle a une idée derrière la tête et l'idée derrière la tête c'est qu'elle a reconnu intuitivement chez cet homme la présence d'un homme de l'autre camp c'est à dire qu'en fait ce génocidé ce vaincu qui a rendu beaucoup de services à sa communauté est en fait un ancien bourreau qui au moment de la fin de la guerre civile s'est reconverti aux yeux de tous en victime c'est un bourreau reconverti en victime donc question lorsqu'il est bourreau il est évidemment absolument condamnable mais depuis qu'il est victime il est absolument admirable question pour la famille est-ce qu'il faut pardonner ou ne faut-il pas pardonner ça divise évidemment la famille la mère à un moment donné pense qu'il faut pardonner sinon ce sera sans fin et le fils lui par contre pense qu'il ne faut pas pardonner et relance potentiellement la guerre civile on voit bien que la guerre civile peut repartir à partir de la position de refus du fils dans Avaler l'océan c'est un peu différent dans Avaler l'océan c'est c'est une fille qui aime un garçon du camp adverse et qui vient supplier le général de son propre camp de libérer son amant qui a été fait prisonnier et au lieu de le libérer cet homme tue son amant ce commandant tue son amant et elle-même par esprit de vengeance tue le commandant donc elle tue le chef de son propre camp donc ça veut dire qu'elle mène sa guerre civile dans la guerre civile parce qu'évidemment le fait même d'assassiner le responsable de son propre camp met tout le camp en position de danger là aussi voilà ça veut dire quoi ça veut dire que les intérêts individuels ne coïncident pas avec les intérêts collectifs que les intérêts du camp tout entier ne sont pas nécessairement les intérêts d'une seule personne dans le camp qu'il peut y avoir des divergences et moi ces décalages-là m'intéressent évidemment beaucoup et la troisième pièce le sang des amis c'est une c'est une pièce qui met ensemble deux pièces de Shakespeare Jules César et Antoine et Cléopâtre qui sont deux pièces de Shakespeare sur les guerres civiles romaines et moi je les ai complètement refondues je les ai complètement retravaillées à partir d'un certain nombre de points de vue notamment le point de vue de l'aveuglement comment les politiques sont aveuglées par leur pouvoir puisque Jules César c'est quelqu'un à qui sa femme dit Jules ne va pas au Sénat tu vas être assassiné et lui dit non non il n'y a pas de problème personne n'assassinera César César est César et personne ne va l'assassiner évidemment il va au Sénat et il est assassiné donc il y a là quelque chose d'intéressant de voir comment des gens qui veulent être gouvernés le monde n'arrivent pas eux-mêmes à avoir suffisamment de lucidité sur leur propre cas alors ces trois pieds sur la guerre civile je disais elles rentrent dans l'idée de l'intensification parce qu'évidemment la guerre est une manière d'intensifier son existence la guerre est une façon comme une autre d'intensifier son existence tout le monde on entend des témoignages partout de dire que le moment du combat le moment de la bataille est un moment où l'énergie vitale est totalement mobilisée et donc du coup j'ai travaillé sur ces guerres civiles et vous voyez bien que la notion d'intensification ne recouvre pas celle du bien et du mal c'est-à-dire on peut intensifier sa vie par le mal comme on peut l'intensifier par le bien je veux dire le racisme est une façon d'intensifier sa vie c'est-à-dire quand on hait profondément l'autre c'est une façon d'avoir l'impression d'exister donc je veux dire l'intensification ne recouvre pas le camp du bien ou le camp du pas bien l'intensification traverse les différents éléments de l'existence et donc ça ça dit un peu clairement me semble-t-il que je n'écris pas un théâtre en termes de messages voilà je n'écris pas un théâtre où il y aura un message à délivrer j'ai l'habitude de dire que je préfère que les facteurs délivrent les messages plutôt que les auteurs c'est plus leur boulot que le mien et par conséquent je n'ai pas non plus dans la tête de schéma de prise de conscience c'est-à-dire écrire une pièce pour qu'on prenne conscience de quelque chose c'est pas du tout de cet ordre le couple message prise de conscience ne m'appartient pas voilà ne fait pas partie de ma panoplie de travail parce que j'ai du alors vous me direz oui mais alors ça cherche quel effet ça cherche quoi s'il n'y a pas de message et pas et pas de prise de conscience qu'est-ce que ça cherche quoi alors ça relance un modèle qui est peut-être utopique je n'en sais rien mais en tout cas moi je crois qu'il est extrêmement réel un modèle de fonctionnement qui est l'idée de la réécriture perpétuelle qu'est-ce que c'est la réécriture perpétuelle c'est-à-dire que un écrivain regarde le monde le monde est le monde le monde est un champ de propositions il arrive des trucs dans le monde des événements le monde propose quelque chose l'écrivain de théâtre en l'occurrence enfin peut-être tous les écrivains l'écrivain de théâtre fait une sélection dans le monde de choses qui le concernent il ne parle pas de tout un auteur ne parle pas de la totalité du monde il fait une sélection dans l'ordre du monde et il écrit à partir de sa sélection une pièce de théâtre cette pièce de théâtre elle est mise en scène par un metteur en scène et un groupe d'acteurs mais ce groupe d'acteurs ne met pas en scène la totalité de la pièce aucun metteur en scène ne met en scène la totalité d'une pièce je veux dire la totalité des significations d'une pièce il met en scène la totalité du texte écrit c'est sûr mais il ne met pas en scène la totalité des possibilités la preuve c'est qu'on peut faire plusieurs mises en scène d'une pièce donc par conséquent ça veut dire que toutes les possibilités d'une pièce ne sont pas utilisées par une seule mise en scène donc pour faire ça lui-même fait un choix conscient ou inconscient enfin souvent les deux fait un choix dans la matière qui est proposée et puis tout ça est proposé au spectateur et le spectateur lui-même va faire un choix dans ce qu'il reçoit qui ne correspond pas nécessairement à l'idée que peut avoir le metteur en scène quand il fait sa mise en scène parce que le spectateur il peut tout à coup flasher pour des raisons complètement personnelles sur quelque chose de très latéral dans la pièce et à partir de ça faire un travail de réécriture lui-même de ce qu'il vient de voir du spectacle notamment par exemple en le racontant à une troisième personne il rentre chez lui du spectacle sa femme ou son fils lui dit qu'est-ce que t'as vu et il lui raconte le spectacle et ce qu'il raconte il y a gros à parier que ce n'est pas tout à fait ce que le metteur en scène a dans la tête donc il y a un processus pour moi il y a un processus de réécriture infinie il n'y a jamais un arrêt parce qu'à la limite celui à qui on racontait qu'il n'a pas vu le spectacle peut lui-même dire qu'il a entendu parler de quelqu'un qui avait vu le spectacle et raconter quelque chose du spectacle qu'il n'a pas vu donc on est dans une chaîne d'écriture absolument sans fin et donc pour moi il n'y a pas de bonne et de mauvaise lecture il n'y a pas à un moment donné la lecture juste et la lecture pas juste il y a des lectures plus ou moins productives il y a des gens qui s'intéressent au lacet de soulier de l'acteur et ils feront peut-être un tout petit trajet et ils le liront à quelque chose dans leur vie mais ce sera un tout petit trajet et puis il y a des gens qui vont repérer un boulevard énorme dans le texte ou dans la mise en scène et eux-mêmes vont lier quelque chose de fondamental de leur vie à ça et ça les remettra peut-être en cause pour beaucoup de choses donc il n'y a pas pour moi de bonne lecture je ne peux pas dire oui c'est une bonne lecture ça ce n'est pas une bonne lecture il y a des lectures plus ou moins productives plus ou moins larges qui brassent plus ou moins de choses et ça c'est un modèle que moi ça m'importe ce modèle-là je l'ai en fait je veux dire je ne l'ai pas toujours eu en tête il m'est venu en parlant souvent avec les spectateurs qui sortent de mes pièces vous avez deux types de spectateurs en règle générale vous avez celui qui vous explique pourquoi vous avez bien fait de faire ce que vous avez fait et quelqu'un on dit merci oui ou bien celui qui vous explique pourquoi vous auriez dû faire le contraire de ce que vous avez fait quelqu'un on dit aussi oui merci mais j'ai quand même fait ce que j'ai fait donc la conversation peut s'arrêter rapidement et puis il y a ceux qui commencent par vous parler de tas de trucs et au début ça m'agacait je veux dire voilà je ne savais pas très bien où on voulait en venir et puis j'ai appris à écouter ces discours là sont des gens qui parlent de leur grand-mère de leur condition de vie d'une expérience qu'ils ont vue et vous ne savez pas très bien à quoi ça se raccroche et puis tout à coup à un moment donné clac leur discours vient croiser quelque chose dans la pièce et vous comprenez que c'est par là qu'ils sont entrés dans le spectacle vous comprenez que ce n'est pas du tout votre discours à vous je voulais faire ceci pour cela à cause de ceci 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 eux ont voyagé à l'intérieur de la pièce et à un moment donné hop ils ont ferré quelque chose et ce truc là c'est leur point d'accrochage à la pièce et c'est irrécusable ce truc là on ne peut pas dire vous avez tort on ne peut pas dire à quelqu'un vous avez tort vous avez tort d'avoir mis votre grand-mère dans le personnage d'un tel c'est absolument infaisable parce que ça ne relève pas de l'analyse ça ne relève pas de la logique ça relève de l'association et je pense moi que l'effet d'ouverture d'une oeuvre d'art ou du théâtre en l'occurrence c'est plutôt de provoquer des effractions de ce type là ou des mises à l'hameçon de ces trucs là plutôt que des leçons où tout à coup l'écrivain aurait une pensée et puis le metteur en scène traduirait convenablement cette pensée parce qu'il est fidèle à l'auteur et au bout de la chaîne le spectateur aurait compris exactement ce que valait l'auteur lui-même le metteur en scène lui-même lisant l'auteur cette chaîne là pour moi elle est parfaitement utopique et je préfère de loin l'autre elle est plus elle est plus productive me semble-t-il alors je ne sais pas où j'en suis dans l'heure enfin oui je vais je vais terminer enfin pour un troisième point alors qu'est-ce que provoque la disparition elle provoque je disais donc de nouveaux comportements elle provoque une intensification et cette intensification elle-même m'amène évidemment à privilégier dans l'écriture les instants les moments je n'aime pas les continuités j'aime bien les brisures et j'ai écrit une pièce qui s'appelle l'instant tout à l'heure vous en parliez c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné on ne se centre que sur un instant parce que cet instant là il porte toute l'intensité et au fond quand on remarque si vous allez voir les nageurs ou si vous avez lu Eva Gloria Lea par exemple vous verrez que ce n'est qu'une succession d'instants il n'y a pas de il n'y a pas de vraie continuité quand j'en ai marre d'un instant j'invente un truc pour passer à un autre instant et puis c'est tout il n'y a pas de déploiement je n'aime pas les introductions les développements et les conclusions j'ai horreur de ça j'aime bien les trucs qui viennent comme ça et forcément ce qui est assez déterminant dans mon écriture c'est la notion de montage forcément les instants doivent être montés les uns par rapport aux autres monter au sens cinématographique c'est à dire on prend un instant et on colle un autre instant contre celui-là et on espère que du choc entre les deux instants collés surgira une signification une signification nouvelle donc pour moi comment dire l'écriture est une espèce de succession d'instants de montage de montage d'instants plus exactement et d'une certaine manière et c'est par là peut-être que j'en terminerai d'une certaine façon ça correspond non seulement à mon idée intellectuelle de l'écriture mais ça correspond aussi à la façon physique dont j'écris je ne peux absolument pas concevoir quelque chose et puis l'écrire parce que si j'ai une idée de scène par exemple et que je me mets à l'écrire je n'écris pas la scène j'écris l'idée de la scène que j'ai et ça se stérilise ça devient il n'y a pas de vie il n'y a rien pour les acteurs là-dedans il y a du message c'est-à-dire que je transmets ce que je veux dire dans la scène mais il n'y a pas de il n'y a pas de surprise donc mon processus d'écriture à moi il est très lié à cette idée de montage c'est-à-dire que j'écris un bout de truc sur un détail voilà et puis à côté de ça j'écris un autre bout de truc sur un autre détail et pendant peut-être des jours mais peut-être même des semaines pas forcément à longueur de journée mais je ne sais pas comment s'agencent tous ces détails je produis toute une série de petits machins comme quelqu'un qui devrait faire un puzzle mais qui n'aurait pas le modèle et qui devrait produire lui-même les pièces du puzzle donc j'articule mes petites pièces et à un moment donné j'essaye alors je fais comme dans les puzzles je prends des bouts et je les mets ensemble et je dis tiens est-ce que ça donne quelque chose ? puis oui non voilà et puis je fais bouger des variables je dis si c'était un homme de 80 ans qui dit ça est-ce que ça aurait le même sens que si c'est une fille de 14 ? on s'aperçoit tout de suite que non on s'aperçoit tout de suite que les deux mêmes phrases mises dans la bouche de quelqu'un qui a 80 ans ou dans la bouche de quelqu'un qui en a 14 n'ouvrent pas le même univers donc je commence à jouer avec des choses comme ça je rapproche je mets des choses ensemble puis comme dans les puzzles j'obtiens des petits montages qui ne sont pas la totalité je ne sais toujours pas ce que je raconte je ne sais toujours pas ce que ça va donner mais je vois se dessiner des cohérences des choses qui vont ensemble et en jouant comme ça pendant un certain temps j'arrive alors à me dire ah bah oui je suis en train d'écrire une pièce là-dessus ah bah oui je suis en train d'écrire une pièce là-dessus et alors à ce moment-là c'est un moment conscient où je reprends alors complètement la totalité du projet et je réélabore alors une deuxième fois l'écriture et donc tout ça est extrêmement dans un premier temps en tout cas est extrêmement intuitif enfin ce n'est pas du tout une chose programmée parce que quand on enfin pour moi en tout cas quand on programme quelque chose dans l'écriture et qu'on l'accomplit on instrumentalise son écriture et on n'est plus dans la propre surprise de son écriture et ça se traduit tout simplement par le fait qu'on s'emmerde voilà d'habitude quand j'écris je ne m'ennuie pas quand je me surprends c'est à dire quand quelque chose vient sur le papier et que je n'avais pas vraiment prévu d'aller dans cette direction là alors ça ça me mobilise mais par contre si en commençant la scène je sais déjà la fin et que je n'ai plus qu'à l'écrire et bien ça m'ennuie et donc je deviens rapidement improductif et donc je terminerai vraiment par là une des choses les plus difficiles évidemment dans l'écriture c'est de reconnaître ce qu'on a écrit c'est à dire de prendre la mesure de ce qu'on écrit qui est autre chose et je reviens à mon point de départ qui est autre chose que l'intention qu'on avait d'écrire quelque chose on écrit et tout à coup on écrit des choses qui vous traversent et qui sont largement indépendantes d'une volonté et à partir de là le metteur en scène lui lit quelque chose que peut-être auquel vous n'avez peut-être jamais vous vraiment pensé que vous n'avez pas voulu mais il déploie à ce moment-là sa propre écriture à partir de la vôtre et on rejoint le processus d'écriture infinie dont je parlais précédemment voilà je vous remercie merci à la parole merci à la parole merci à la parole oui vous avez fait référence à cette notion d'instant que vous utilisez dans vos pièces et donc à la référence cinématographique quel est le jeu cinématographique que vous utilisez quelle est l'influence de cet art dans vos pièces je disais que sur cette question de la présence du cinéma dans ce que j'écris je ne peux pas dire que le cinéma concrètement m'influence beaucoup je ne vais pas beaucoup au cinéma j'y suis allé beaucoup je n'y vais plus beaucoup mais pas du tout pour des raisons particulières c'est simplement que la vie me conduit ailleurs que dans les salles de cinéma je continue à plutôt bien aimer le cinéma mais par contre ce qui est déterminant depuis le début c'est la notion de montage et la notion de montage elle est presque plus large que celle de cinéma la notion de montage parce que ce n'est même pas encore le montage tel que le cinéma commercial la pratique si je devais donner une référence cinématographique au montage je penserais plutôt à Vertov à Eisenstein c'est à dire un montage qui se voit un montage qui s'aperçoit directement alors que dans un film commercial habituel on gomme le montage on donne le sentiment au spectateur que la fenêtre est ouverte et qu'on voit l'action par la fenêtre et donc on gomme complètement on essaie de soigner les raccords pour ne pas qu'on voit trop la question du montage moi ce serait plutôt l'inverse évidemment ce sont plutôt des auteurs comme Eisenstein au cinéma en tout cas ou Ziga Vertov qui m'intéresserait parce que là effectivement il y a la tentation la tentative d'un montage qui se réclame comme montage enfin et moi même dans mon théâtre je réclame un montage qui se voit je réclame qu'on sache qu'on est dans un lieu où des gens vous regardent et vous parler à des gens l'idée du quatrième mur par exemple ne m'intéresse absolument pas l'idée que les acteurs soient comme des fantômes qui se parlent devant des gens qui les regardent de très loin me paraît toujours un peu difficile à vivre et donc pour moi le théâtre doit afficher sa théâtralité de la même manière que le montage Vertovien ou le montage d'Eisenstein affiche son côté montage voilà oui vous parliez de la réécriture à l'infini vous parliez de votre conversation avec les spectateurs quel est votre rapport avec les metteurs en scène pendant qu'ils fabriquent est-ce que vous êtes présent aux répétitions est-ce que vous commentez discuter avec eux metteurs en scène et comédiens j'ai des rapports à la fois très enfin en règle générale des rapports très cordiaux avec les metteurs en scène mais je ne vais pas beaucoup m'occuper de leur de leur travail enfin au sens où je ne veux pas être l'auteur qui est derrière l'épaule du metteur en scène dans une espèce d'inquiétude de savoir s'il a bien fait ceci ou mal fait cela ce n'est pas ma conception je trouve que ce qu'il y a de beau et de fort dans le théâtre c'est qu'on envoie une balle à quelqu'un et ce quelqu'un vous renvoie la balle à sa façon alors après ça il ne faut pas s'étonner que ça ne ressemble pas nécessairement à ce que vous vouliez moi je suis tout à fait prêt à jouer ce jeu là prêt à au fond ce que j'aime bien c'est m'asseoir dans une salle de théâtre et découvrir ma propre pièce sous un aspect où je ne l'avais pas pensé pas vu voilà et donc à ce moment là il est très clair que je redeviens un spectateur comme un autre et que je prends plaisir à voir le spectacle par contre si j'avais une conception du spectacle dans ma tête ce que je n'ai pas quand j'écris je ne vois pas des gens qui entrent à gauche qui sortent à droite qui montent sur des chaises je ne vois rien de tout ça j'entends des rythmes j'entends des sonorités je vois des chocs je vois des conflits des choses comme ça mais je ne vois pas du tout je n'essaye pas une seconde de visualiser quoi que ce soit sur le plateau parce que ce n'est pas mon travail et donc quand je vais forcément voir le spectacle d'un metteur en scène je suis dans une attente ouverte je ne suis pas en train de me dire est-ce qu'il a fait ça comme moi je l'aurais fait j'admets tout à fait que chez certains ça peut être comme ça et je respecte complètement cette position là je connais des auteurs j'ai des amis auteurs qui sont extrêmement crispés sur l'idée qu'on pourrait ne pas faire la chose comme ils l'ont pensé mais moi comme je ne pense pas la chose donc j'ai une grande liberté par rapport à ce que je vois et donc j'ai plaisir aux acteurs j'ai plaisir à la surprise j'ai plaisir au déplacement et je ne fais pas partie Dieu merci des auteurs inquiets du metteur en scène même s'il m'est arrivé comme à tout le monde d'avoir de très 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 mauvaises surprises qui m'ont fait bien entendu grimper au mur est-ce qu'il vous est arrivé de faire des collaborations comme par exemple Cadieux et Lagarde racontaient qu'ils faisaient avec une écriture et réécriture au fur et à mesure je viens de le faire dans le dernier cas quand je parlais de la guerre civile et que j'ai parlé de la pièce qui s'appelle Le sang des amis la réécriture des deux pièces de Shakespeare je l'ai faite en collaboration alors complète beaucoup plus étroite avec un metteur en scène qui s'appelle Jean Boileau qui dirige le CDN de Thionville aujourd'hui enfin depuis quelques mois et effectivement il avait déjà monté des pièces à moi donc on se connaissait depuis un certain temps et un jour tout à fait par hasard je lui dis qu'il me demande ce que je fais et je lui dis que je travaille que je bricole autour de Shakespeare autour de Jules César et autour d'Antoine et Cléopâtre et là tout à coup il s'est emballé il m'a dit mais c'est bien parce que moi j'ai monté Coriolant il y a quelques années au TGP au Théâtre Gérard Philippe et donc ça m'intéresserait de continuer le travail sur Shakespeare et sur les guerres civiles donc c'est à la fois quelque chose qui rentrait dans mon projet à moi et quelque chose qui rentrait dans son projet à lui alors à partir de là on a eu toute une série de conversations préalables et on a eu vraiment un vrai échange d'écriture c'est-à-dire je lui envoyais des moutures des façons de faire moi-même ne sachant pas si c'est exactement ça que je voulais ou pas lui-même avait une discussion avec moi sur ça sur d'autres possibilités sur voilà pendant un an un an et demi on s'est échangé du courrier des mails des rencontres directes pour essayer constamment de refaçonner le projet en commun et ce que j'ai toujours beaucoup aimé dans le travail avec lui c'est qu'il n'essaye pas d'être auteur à ma place et je n'essaye pas d'être metteur en scène à la sienne à sa place non plus je veux dire parce que ça c'est un très mauvais principe de fonctionnement quand quelqu'un veut être à la place de l'autre alors forcément ça amène à des conflits mais ici chaque fois qu'il m'a renvoyé des choses il m'a renvoyé des choses comme un metteur en scène qui regarde un spectacle il ne m'a pas dit tu dois réécrire tel passage et moi je ne lui ai pas dit tu dois mettre en scène comme ceci ou tu dois mettre en scène comme cela donc je trouve que c'est un bon cas de travail collectif parce que chacun est vraiment resté à sa place et en même temps l'interaction a produit quelque chose d'assez beau on pourra voir d'ailleurs le spectacle à la rentrée à Thionville mais aussi à la cartoucherie à Paris au mois de mai et le spectacle est très beau je reconnais pleinement bien que je n'y sois absolument pour rien dans le spectacle je reconnais pleinement le théâtre que j'aime enfin d'une certaine manière plus de questions je vais en poser une la dernière alors après est-ce que vous avez tout à l'heure longuement expliqué la dimension j'allais dire ouverte à travers ce procès de la réécriture et en parlant de l'expérience que vous avez faite avec les spectateurs que vous écoutiez finalement vous avez dit si on a quelque chose à faire c'est à provoquer des effractions dans la vie est-ce que c'est par là ou dans ce sens-là qu'on peut aussi qualifier votre est-ce que c'est une exception que vous que vous acceptez est-ce qu'on peut aussi qualifier de ce point de vue-là votre théâtre de théâtre politique oui certainement politique évidemment a beaucoup de sens si c'était je l'ai dit tout à l'heure je pense si c'était si politique s'identifie à la prise du pouvoir je n'écris pas ça je n'écris aucune pièce dans ça si par contre la vie quotidienne est chargée de politique alors oui évidemment le fait que nous soyons des corps individuels et singuliers et j'insiste sur le fait que nous sommes singuliers n'exclut pas évidemment la dimension collective et le fait d'inscrire son corps dans un espace collectif c'est une définition du politique et donc de ce point de vue-là le fait même d'inciter à la réécriture au sens où j'en parlais tout à l'heure même une réécriture mentale pas besoin d'une réécriture réelle mais le fait même de mettre en branle une chaîne d'écriture est pour moi une façon de ne pas laisser nécessairement les gens à leur place évidemment ils peuvent toujours refuser de le faire ils peuvent toujours entrer sortir et ne plus y penser ça va de soi mais en attendant si quelqu'un se laisse prendre par cette espèce de jeu d'écriture il est lui-même forcément amené à un déplacement à l'intérieur de lui-même par exemple parce qu'un souvenir lui revient quand un souvenir vous revient en règle générale ça déplace la chaîne de vos souvenirs ça déplace et peut-être même l'endroit où vous êtes au sens mental et social du terme donc pour moi le théâtre alors c'est une chose vraiment pour moi que je crois fondamentalement le théâtre n'est pas un art du collectif le théâtre est un art des ébranlements singuliers par le collectif si vous voulez mais ce n'est pas un art collectif ce n'est pas la messe le théâtre ce n'est pas le meeting politique ce n'est rien de tout ça le théâtre aujourd'hui je ne parle pas forcément du théâtre d'avant mais le théâtre d'aujourd'hui s'adresse à des spectateurs singulier et l'ébranlement il est singulier pour moi alors ça n'en réduit pas la portée ce n'est pas du tout que je veux réduire la portée du théâtre mais l'idée d'une grande messe politique l'idée du grand rassemblement dans la cour d'honneur à la Villard ne me paraît plus aujourd'hui dans la réalité des choses enfin voilà elle ne me paraît plus l'émotion collective pour moi c'est un montage de sentiments singuliers ce n'est pas ce n'est pas la fusion voilà je déteste la fusion tout ce qui est fusionnel m'énerve pour rester poli ce qui m'intéresse c'est plutôt le déploiement de chacun et que ces déploiements puissent se croiser oui bien entendu c'est en ça que le théâtre reste aussi un art collectif mais il ne reste pas un art de la fusion collective je devrais plutôt le dire comme ça ce n'est pas pour moi un art de la fusion collective vous parlez d'écriture et de réécriture et en fait je serais très curieux de connaître aussi vos lectures parce qu'on sent que c'est très habité vous citez Althusser vous citez beaucoup de références et moi je suis très curieux de vos lectures par rapport à tout ce que vous avez dit j'ai eu des flux de lectures différentes selon les âges évidemment je pense que pour l'essentiel ce sont plutôt des comment dire du côté de la de la philosophie par exemple j'ai lu beaucoup de choses mais je ne suis pas du tout un philosophe je n'ai pas de formation philosophique je ne comprends pas toujours ce que je lis loin de là parce que ça me dépasse mais j'aime bien lire des choses que je ne comprends pas quand c'est écrit quand c'est une grande écriture je veux dire je n'aime pas lire des choses que je ne comprends pas si c'est une écriture sans intérêt mais quand c'est écrit par Nietzsche par exemple il y a des tas de choses que je ne comprends pas mais il y a un tel verbe que ça m'intéresse alors j'ai eu des phases successives il y a eu une phase altussérienne mais elle remonte elle commence à remonter juste après Napoléon donc il y a eu une phase altussérienne il y a eu aussi une phase importante qui continue à fonctionner c'est une phase Foucault sur l'idée par exemple qu'il y a partout du rapport de force que le rapport de force n'est pas simplement un rapport entre dominant et dominé mais qu'il est un mode relationnel entre les gens un mode singulier de relation entre les gens et donc par conséquent là où le marxisme ne voyait par exemple que classe dominante et classe dominée l'analyse de Foucault permettait de rendre compte du fait qu'un médecin a du pouvoir sur son malade qu'un professeur a du pouvoir sur son élève qu'un homme a du pouvoir sur une femme tous éléments que le marxisme ne prenait pas en charge enfin disant dans sa vulgate globale une fois qu'on aura réglé le problème de la lutte des classes tout sera réglé dans la foulée Foucault a amené au moins ça tout à fait comme élément nouveau pour moi en tout cas c'est l'idée que nous sommes tout le temps pris dans des rapports de force et que on exerce de la force sur nous et que nous exerçons de la force toujours sur quelqu'un d'autre et par exemple Neige en décembre a été beaucoup conçu comme ça c'est un système où chacun pèse sur l'autre d'une certaine manière enfin d'une certaine façon donc voilà un peu les lectures aujourd'hui j'ai lu Rancière aussi que je ne comprends pas toujours non plus parce que c'est très complexe pour moi mais ça me plaît bien c'est bien écrit ça a de la tenue c'est donc voilà alors du côté des romans du côté des romans je suis alors un fanatique de Proust parce que ça travaille beaucoup sur le temps et c'est clair que la description du mouvement l'idée de la disparition elle est quand même très présente chez Proust et puis aussi Virgien Hulff évidemment Les Vagues par exemple est un roman que je trouve absolument sublime ou bien Mrs. Dalloway c'est vraiment pour moi des monuments des monuments d'écriture voilà et puis alors je me tape comme prof beaucoup de pièces de théâtre évidemment ça va de soi que je passe sous silence le fait que je lis aussi beaucoup 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 de théâtre à la fois pour mon plaisir mais aussi pour des raisons professionnelles puisque je suis prof et que je dois travailler avec des acteurs et que forcément le travail consiste à lire des pièces et à soulever des questions concernant le jeu à propos de ces pièces voilà Oh mon travail de prof il est très agréable il est très simple je n'appartiens pas à la confrérie des professeurs qui ont été mal traités par l'enseignement depuis pas mal d'années j'ai des classes très petites très motivées hyper motivées donc je n'ai aucun problème de gestion de classe et ce que je fais avec eux en règle générale c'est prendre des pièces du répertoire contemporain donc Bond Lars Norren Coltes Miniana Noël Renaud enfin toute une série d'auteurs contemporains et de me demander avec eux qui a-t-il à jouer là-dedans voilà qu'est-ce qu'on peut en tant qu'acteur qu'est-ce qu'on peut raconter à des acteurs qu'est-ce que des metteurs en scène pourraient raconter à propos de la question étant de comment mettre en jeu l'acteur sur une pièce enfin donc essayer de voir un certain nombre d'éléments qui les mettraient en jeu et à la faveur de ça j'introduis alors des comparaisons avec des pièces du répertoire des pièces plus anciennes je fais des rapprochements j'introduis un peu d'histoire du théâtre j'introduis un peu d'histoire de la mise en scène mais l'essentiel est toujours de partir du texte même enfin voilà je ne fais pas des je ne tiens pas je ne fais pas des leçons comme je viens de vous en faire enfin j'ouvre le texte à la première page et on lit et puis quand on ne comprend pas on s'arrête et puis on recommence et puis on se dit qu'est-ce qu'il y a là-dedans et puis on remet en lecture pour entendre et puis parce que simplement le fait de lire par exemple à plusieurs fois le texte fait surgir des significations il n'y a peut-être même pas besoin de les expliquer enfin d'une certaine manière on lit et puis tout à coup en lisant on se dit tiens je viens de penser à un truc et donc ça génère l'analyse entre guillemets qu'on peut faire donc c'est un mélange d'approche enfin de c'est lié à la direction d'acteur et c'est lié à la dramaturgie en même temps enfin voilà les deux et des ateliers d'écriture ? oui alors il m'arrive d'en faire des ateliers d'écriture mais c'est toujours un peu complexe parce que j'aime pas trop les ateliers d'écriture sur des petites périodes mais j'aime bien les ateliers d'écriture qui s'étendent sur plusieurs mois avec des séances des séances de retrouvailles je veux dire pas forcément mobiliser les gens pendant six mois je l'ai fait en Suisse par exemple il y a quelques années sur un très beau projet où je voyais il y avait quatre personnes sélectionnées dans un concours dont je ne faisais pas je ne faisais pas partie de la sélection du tout donc j'ai reçu quatre personnes et je les voyais quatre ou cinq jours tous les mois j'ai fait ça entre juillet et décembre et donc tous les mois j'allais les rencontrer discuter avec elles lire leurs textes on s'échangeait des mails évidemment entre temps et ça aboutit effectivement à la production de quatre pièces dont trois des pièces ont été mises en scène c'était un beau projet parce que généralement les ateliers d'écriture ça consiste à faire produire de l'écriture qui finit dans un tiroir ce qui est toujours un peu dramatique si j'ose dire tandis qu'ici tout le schéma était bien conçu c'était un concours ce concours associait différents théâtres suisses à Genève et à Lausanne et au bout du compte il y avait des possibilités que des pièces si le choix était fait pouvaient être mises en scène donc je veux dire les auteurs qui sont passés par cette filière là ont quand même écrit une pièce reçu une bourse pour le faire ont eu une première mise en lecture de leur pièce à Vidy Lausanne qui est un gros théâtre de Lausanne et puis après ont eu trois mises enfin il y a eu trois mises en scène de fait donc voilà des schémas comme ça ça me plaît plutôt bien des ateliers plus brefs ça m'arrive d'en faire mais je ne voilà c'est pas je ne cherche pas à tout prix à en faire voilà c'est ça que je veux dire merci Jean-Marie Pienne pour cette belle leçon merci applaudissements 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 applaudissements